Il est temps de passer aux déclarations des députés. Député de Meshké-Gouak, James Bay. M. le Président, les aînés et les familles du nord de l'Ontario sont dans une situation de détresse totale, M. le Président. Le manque de place des foyers de soins de longue durée cause bien des soucis aux résidents et résidentes de Meshké-Gouak, Bay James. Nous avons entendu la ministre de la Santé parler de place supplémentaire, mais ce n'est pas le cas pour le nord de la province. Nous avons une population vieillissante plus rapidement que la moyenne de la province. La plupart des régions sont isolées des grands centres urbains. Les communautés comme Hearst, M. le Président, ont quatre ans d'attente, quand la moyenne provinciale est de 142 jours, M. le Président. À Kapské-Signe, la période d'attente, trois ans, M. le Président, quand la moyenne provinciale est encore de 142 jours, inacceptable. Comment que le monde, la communauté, peuvent passer à travers ces temps-là ou attendre ces périodes d'attente-là avec dignité? Je pense que la ministre devrait être à l'écoute, puis rétablir une moyenne qui est près de la moyenne provinciale, donner des lits supplémentaires pour la région de Meshké-Gouak, que ce soit pour Hearst ou Kapské-Signe. La communauté est en détresse. Nous avons besoin de ces lits supplémentaires-là, M. le Président. Trois puis quatre ans, c'est inacceptable quand la moyenne est près de 142 jours. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Députée de Barry-Springwater, Oral-Medonte. Merci, M. le Président. Merci. La transition vers le printemps signifie que les producteurs de sirop d'érable sont en train de travailler très fort. Ce symbole culturel est produit et célébré dans ma circonscription, comme dans de nombreuses autres circonscriptions. Le 22 avril, je vais participer à un festival de sirop d'érable à Oral-Medonte. C'est l'occasion pour ces producteurs de vendre leurs produits et d'éduquer des milliers de visiteurs. C'est le genre de soutien que l'on retrouve dans des petites villes. La communauté travaille sans relâche pour organiser ce festival. Il y a des dons d'argent en argent, en fleurs, en prix. Chaque année après le festival, il y a un banquet et on donne plus de 20 000 $ à des organismes à but non lucratif. Depuis 1966, les gens de Springwater ont consacré leur vie pour créer cette ville. Le festival de cette année sera le plus grand. Il y aura toutes sortes d'activités, y compris une compétition pour les dignitaires. J'ai encore besoin de partenaires. Alors, si vous êtes aussi bon pour couper du bois, tout comme vous coupez dans la bureaucratie, eh bien, venez vous joindre à moi. Merci. Député de Niagara Centre, merci récemment. J'ai eu le privilège de rencontrer Lisa Burketer, coordonnatrice administrative avec le centre d'agression sexuelle de la région de Niagara. Elle a dit qu'ils se retrouvent en crise car il n'y a pas suffisamment de financement et le financement n'est pas durable. Nous vivons à une époque où l'abus et la violence sexuelle et où ces victimes veulent s'exprimer, mais de nombreuses victimes n'ont pas accès au soutien dont elles ont besoin, y compris des services de counseling gratuits, car la liste d'attente s'agrandit. On a besoin de financement du bureau du procureur général. Les autres dons viennent d'activités de levée de fonds et de donateurs généreux. L'administration représente seulement 11 % de son budget. Maintenant, ce centre ne sait pas quel autre fonds il y aura pour cette année. Nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi, dans cette période de conscientisation, nous ne pouvons pas nous assurer d'avoir de l'aide disponible? Nous avons une responsabilité sociale envers toutes les victimes pour s'assurer qu'elles aient accès à des services adéquatement financés. Comme Mme Burkete l'a dit, avec une demande qui s'accroît et un manque de ressources, l'existence de cette agence est menacée et cela aura des conséquences terribles pour les victimes et les survivants. Il faut offrir un financement pluriannuel durable à ce centre d'aide pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Nous voulons une aide sur une période de quatre ans. Merci. Député de Mississauga-Malton, merci, M. le Président. M. le Président, l'Hôpital de l'Université de Toronto est un des meilleurs. 85 % des Ontariens sont en faveur des dons, mais des milliers d'Ontariens attendent pour obtenir un organe. Aux trois jours, une personne en Ontario meurt en attendant une transplantation. Un don d'organe peut épargner huit vies et le don de tissu peut améliorer la vie de 75 individus. Le fils de Don Cherry Kim, il a été sauvé. Sous le leadership de Mike Harris en 1999, Don Cherry est devenu le chef des dons d'organes. En s'inscrivant comme donateur, nous avons le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Dans ma circonscription de Mississauga-Malton, il y a 27 personnes qui attendent une greffe. J'aimerais reconnaître Amarcoma, un groupe de défense des dons d'organes, ainsi que le réseau du don de la vie Trillium. Ces personnes travaillent sans relâche pour conscientiser les gens sur cette cause. Merci de votre travail. À chaque mois d'avril, les Ontariens célèbrent le mois du don. Tous les Ontariens sont encouragés à faire preuve de soutien. Mississauga est le cinquième dans les inscriptions et pourtant il y a plus de 500 000 personnes qui ne sont pas inscrites. J'encourage tout le monde, veuillez vous inscrire à www.weardonor.ca et j'espère que nous aurons beaucoup de donateurs et je répète que personne n'est à décéder en attendant une greffe d'un organe. Déclaration des députés, député de Waterloo, merci beaucoup, M. le Président. Au début du mois de décembre, le ministère de la Santé a déménagé le centre de Cambridge à Hamilton à cause d'une pénurie de personnel. Ce déménagement a dû aider, mais a empiré la situation. Et une ambulance a été envoyée à la mauvaise maison. La semaine dernière, lorsque j'ai posé la question à la ministre de la Santé, elle dit qu'elle travaille sur la modernisation et le renforcement du système. Depuis lors, il n'y a pas eu d'amélioration. Les choses se sont aggravées. Voici ce que quelqu'un a dit. Le travail est chaotique et le personnel est malade et ne peut pas prendre de pauses et n'a pas de vacances, ce qui n'est pas au tenant. Cela fait en sorte que beaucoup de membres du personnel sont en congé de maladie. Il y avait 20 membres du personnel. Les gestionnaires leur ont dit que 12 personnes seraient embauchées, mais il n'y a pas de nouvelles embauches. Le personnel de répartition demande une parité pour garder son personnel. Des membres à temps plein plutôt que des gens à temps partiel et l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur travail. La ministre de la Santé est très au courant de la crise à la répartition de Cambridge. Son ministère met les gens à risque tout en le sachant. Nous croyons que ces personnes méritent bien plus qu'un ministère qui ne réagit pas. Merci, M. le Président. Déclaration des députés de Ottawa-Vanier. Je suis heureuse aujourd'hui de me lever pour parler d'événements qui se tiennent dans Ottawa-Vanier les samedis. À 9h du matin, samedi dernier, Épèle-moi Canada, un concours d'épélation en français débutait. Ce concours est organisé par un groupe d'enseignants, la coopérative d'enseignants Pas à Pas, qui vise à soutenir le succès scolaire des jeunes de la communauté africo-canadienne. Épèle-moi Canada attire des jeunes qui veulent compétitionner et démontrer toutes leurs connaissances du français. Donc, ce concours, j'ai survenu à 4 heures pour écouter la dernière ronde de ce concours des plages et le finaliste a fait 12 rondes sans erreur. À Épèle-moi Canada, j'ai participé à un autre événement organisé par les jeunes de services de garde inuit. Ils ont parlé de leur vie, de leur culture, leur souhait de s'unir pour empêcher les suicides. Il y a eu des témoignages vraiment touchants et nous avons vu du hip-hop inuit et nous avons entendu une berceuse et des chansons d'amour de la gorge. Nous avons mangé des mets traditionnels. Et samedi prochain, il y aura au parc de Vanier, il y aura un événement de sirop d'érable. Et j'ai hâte de vous voir à la cabane à sucre à Ottawa-Vanier. C'est toujours une bonne chose. Merci. Député de Mississauga-East-Cooksville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis ravi de souligner à la Chambre les accomplissements de trois jeunes femmes de ma circonscription de Mississauga-East-Cooksville. Elles sont ici parmi nous aujourd'hui. Ces trois jeunes étudiantes brillantes, Latisha de l'école secondaire Teal Kennedy, vont aller en Orlando, en Floride, pour compétitionner dans une compétition de DACA. Il y a plus de 180 000 membres partout dans le monde. DACA permet aux étudiants de participer à des conférences et à compétitionner dans des compétitions régionales, provinciales et internationales. Adity, Liz et Latisha vont représenter leur école, notre province et notre province au niveau international. J'étais fier d'entendre l'histoire de ces trois étudiantes qui montrent leur leadership et leurs compétences en communication. pendant la compétition régionale et provinciale, elles se qualifient pour compétitionner au niveau international. Leurs efforts et leur dévouement ont porté fruit. Ces jeunes filles ont hâte de représenter non seulement l'Ontario, mais le Canada à la conférence de développement de carrière en Floride. Ensemble, souhaitons leurs félicitations à ces membres Adity, Liz et Latisha alors qu'elles s'en vont en Floride ce mois-ci. Déclaration des députés. Député de Nickel Belt. Merci, M. le Président. Le saviez-vous, M. le Président, le 1er avril, le gouvernement Ford a changé la couverture de médicaments pour les enfants. Ce gouvernement a décidé que centaines de milliers d'enfants ne se qualifieraient plus et maintenant, leurs familles l'ont découvert. Aujourd'hui, une famille de Blonde River a découvert que leur fille de 10 mois, qui a besoin d'une formule sans lactose, ne sera plus couverte. Et cette famille devra payer 700 $ par mois pour la garder en vie. Pour les enfants qui ont des bébés prématurés et qui ont besoin d'une formule spécialisée, c'est 400 $. Et pour les enfants à besoin spécialisé, cela pourrait coûter jusqu'à 1 600 $ par mois. La majorité de ces couvertures de médicaments ne couvrent pas ces médicaments qui couvrent ces enfants prématurés ou des enfants à besoin spéciaux. Ces médicaments étaient couverts jusqu'au 31 mars et ce n'est plus le cas. Maintenant, les familles de bébés prématurés, les bébés à besoin spéciaux, ont appris durement que le gouvernement ne leur a pas donné d'avertissement. Alors, qu'est ce gouvernement contre les bébés et les enfants? La ministre semble faire des changements spontanément sans penser aux conséquences de ces gestes. Et ces familles se rendent compte que les choses ne sont pas bonnes, mais ça grave également. nous, on a un programme d'assurance médicaments pour tout le monde où vous allez obtenir les médicaments dont vous avez besoin, même si vous avez 10 mois et que vous n'avez toujours pas de portefeuille. Déclaration des députés. Député de King Vaughn. Merci, M. le Président. M. le Président, dans le canton de King, il y a eu des rapports perturbants. L'empoisonnement de chiens dans le parc Memorial dans la ville de King. La police a émis un rapport demandant le soutien de la population. Ce sont des allégations vraiment mauvaises. Donc, le canton a mis des affiches et s'assure que les propriétaires de chiens soient en sécurité. Deux individus ont été arrêtés, mais il faut faire preuve de vigilance. Nous avons tous un rôle à jouer. La sécurité de nos animaux est importante. Et les propriétaires de chiens, avant, ne savent que je les défends et je suis du côté des pénalités sévères pour ceux qui font du mal aux animaux. Je sais que vous aimez vos chiens et ces chiens font partie de la famille. Moi, j'avais un berger allemand pendant de nombreuses années qui m'amenait beaucoup d'affection. Alors, faites preuve de vigilance. Veuillez communiquer Crime Stoppers à 800-222-TIPS. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Scarborough à Jeuncourt. Merci, M. le Président. J'aimerais faire preuve de reconnaissance envers mon ami de Oakville-Nord-Burlington d'avoir proposé le projet de loi 77 sur le projet de loi sur le mois du patrimoine hélénique. Merci de ce projet de loi très important. Je crois que la reconnaissance de la communauté hélénique et leur contribution à l'Ontario est tout à fait importante et en temps important. M. le Président, depuis l'arrivée des premiers grecs ontariens au début du 21e siècle, la communauté a contribué à la composition sociale et économique de cette belle province. Les organismes, les entreprises et les institutions religieuses ont fait de l'Ontario ce qu'elle est actuellement. Personnellement, je suis le fils d'Arménien, une culture et une société très proche au niveau de la culture et de l'histoire, très proche de la culture hélénique. Ma grand-mère maternelle était grecque et comme jeune homme, j'ai pu connaître la chaleur et l'amitié grecque. J'ai appris le grec et j'ai pu m'immerser, m'immiscer dans une culture et une société qui m'a donné des souvenirs que je vais garder pour le reste de ma vie. Alors que nous avons célébré la journée d'indépendance grecque, nous avons aussi également le centième anniversaire du terrible génocide que les Grecs ont subi pendant l'Empire ottoman. Comme petit-fils du survivant du génocide, j'aimerais vous dire que ce projet de loi va contribuer à la guérison des personnes qui vivent encore ces souvenirs terribles. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Je crois que la députée d'Orléans évoque le règlement. Oui, M. le Président. Je suis tout à fait désolée, mais j'ai un visiteur ici et j'aimerais reconnaître aujourd'hui Marc Henschel qui est ici pour écouter le projet de loi émanant d'un député que je vais proposer plus tard. Merci beaucoup. Rapport des comités.